Bienvenue à cette émission, chers téléspectateurs. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Tel que vous avez vu l'intitulé, il s'agit des questions d'actualité. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée de trois autres confrères avec qui nous allons parler de la province du Congo central, de notre pays, la RDC, ainsi que d'un parti politique que nous connaissons très bien, l'UNC. Et à ma gauche, nous avons Ose Mabiala de Téléboula Matadi. Bonjour Ose. Bonjour conseilleur, bonjour également aux deux autres confrères et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et c'est un plaisir pour nous de se retrouver devant eux pour leur présenter cette émission questions d'actualité qui, je crois, est le premier numéro. Voilà, à ma droite, il s'agit de Daniel Matondo de Family Group. Bonjour Daniel. Bonjour Rebecca et bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir de pouvoir se retrouver dans les cadres de cet exercice professionnel. Et à la droite de Daniel, il s'agit de Roger Missamou de Mabanière Télévision. Bonjour Roger. Bonjour chère conseilleur, je profite également pour dire bonjour à tous les téléspectateurs et aux questions d'actualité. Et je sais bien que les points saillants seront à vous. Merci. Voilà, avec les confrères, nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'ingénieur José Ntédika. Il est le porte-parole national adjoint de l'UNC. Il est également directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province. Son excellence Guy Bandou. Il est chargé de questions politiques et administratives. Bonjour monsieur le dirkaba. Le casquette. Voilà. Voilà. Voilà, merci pour ces rappels. Oui. Cela fait quatre mois, exactement quatre mois depuis l'investiture du premier gouvernement nommé par son excellence Guy Bandou. Vous avez présenté des axes prioritaires qui ont été approuvés à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut connaître jusque-là quelles sont les réalisations phares qui sont déjà faites ? Bon, je crois que, tout avant de commencer, je voudrais aussi saluer les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et j'espère que je vais être au diapason des attentes des téléspectateurs. Bon, je crois qu'en termes de réalisation aujourd'hui, en termes de planning, il avait été prévu au départ la cohésion politique, la cohésion provinciale. On s'y est mis. Au départ, il y avait même une tournée sur la cohésion provinciale qui avait été entamée par le gouverneur juste avant de prendre ses fonctions. On a traversé toute la province, de Kassangoul jusqu'à Mwanda, Tchela et tout ça, dans ce cadre-là. Mais sinon, sans compter aussi certaines tentatives politiques qui sont entreprises vis-à-vis de tous les partenaires politiques. Parce que, dans sa vision, dans la vision du chef du gouvernement provincial, c'est qu'il estime que tout Mokongo est en mesure d'apporter quelque chose, soit en intérieur des institutions, soit même à l'extérieur. Donc, il n'y a pas question de pouvoir stigmatiser ou se stigmatiser mutuellement, alors que la province peut bien nous réunir. Donc, je crois que, sous cet élan-là, il a rencontré un certain nombre de personnes, les députés, les acteurs politiques, les plus virilents, les moins virilents. Je crois que personne ne peut dire qu'il n'est pas entré en contact avec lui, soit de manière directe ou indirecte. Je suis mieux placé pour dire que, en tout cas, du moins tous les acteurs majeurs ont été rencontrés. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Et, en termes de réalisation, je crois qu'on peut noter quand même que, jusque-là, il y a la paix entre institutions, ce qui, nécessairement, n'était pas visible hier. Donc, ça, c'est sur le plan politique. Mais, sur le plan des réalisations, il s'est mis à aborder un certain nombre d'actions, notamment sur le plan de l'éducation. Récemment, ici, vous avez suivi qu'il y a eu l'octroi de la bourse. Vous avez suivi qu'il y a eu des banques qui ont été déposées dans certaines écoles. Vous avez suivi qu'il y a eu une prime d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement dans le secteur de l'éducation, donc primaire et secondaire. Donc, si on prend ces secteurs de l'éducation, on peut noter cela. Mais si on prend aussi au niveau des infrastructures, je crois que le stade de notre stade ici, avec les différents entrepreneurs qui sont autour du stade, il y a des moyens qui ont été alloués de manière à ce qu'on puisse terminer ces stades, mais qu'on puisse nous donner un planning qui puisse se permettre, justement, de pouvoir se dire concrètement quand est-ce qu'on peut rendre le stade. Il y a le marché du sud, ici, pour lequel on a alloué des moyens pour sa réhabilitation. Et ça, c'est au niveau de Matadi, au niveau de Beaumont. Il y a eu récemment ici le curage de la rivière Calamou. Il y a eu... Quoi c'est encore ? Je crois que le stade Socol qui va être réhabilité. Il y a des écoles qui ont été construites, des écoles techniques réhabilitées. Ozy, Beaumont, Kimvoula. Donc, vraiment, un certain nombre de... Ça, c'est dans les faits. Donc, voilà un peu. Sinon, je me livre à votre exercice. Mais un certain nombre de secteurs, donc des écoles qui sont réhabilités. Et voilà un certain nombre d'effets sur le plan factuel qui fassent que, bon, dans les projections, on sent qu'il y a une certaine démarcation par rapport à hier, par exemple. Merci beaucoup, cher conseiller, pour la parole. Et merci également à votre disponibilité. M. le directeur du cabinet de juin, chargeur des questions politiques et administratives du gouverneur Guy Bandou. Ma première question est celle de savoir, 100 jours après l'investiture du gouvernement Guy Bandou, nous avons constaté une pléthorique dans la composition de ces gouvernements et qui va d'ailleurs au-delà de ce que la constitution fixe comme taille d'un gouvernement provincial. Et malgré cela, cette taille reste maintenue. Mais il y a un constat amer, M. le directeur du cabinet de juin. Sept commissaires généraux, jusque-là, sont sans bureau officiel. Et nous remarquons également qu'au niveau du gouverneurat des provinces, il y a aussi une pléthorique de nominations. Et il faudrait de constater que même la salle des restaurants est aujourd'hui transformée à un bureau de travail. Peut-on conclure Guy Bandou Ndougui, le gouverneur du Congo central, est venu pour satisfaire les assoiffés politiques ou pour travailler réellement pour le redécollage de la province du Congo central, comme il a si bien souligné lors de sa campagne électorale. Il est venu pour le travail. Vous avez posé la question. Je vous dis qu'il est venu pour le travail. Et les commissaires sans bureau, c'est aussi une préoccupation ? Les commissaires sans bureau, on est en train de s'employer, mais sinon les commissaires travaillent. On ne va pas dire, je pensais que les commissaires qui ne travaillent pas, mais vous avez dit que les commissaires sans bureau, mais au moins ils travaillent. Voilà que, au fait, l'essentiel c'est d'abord de travailler, le reste ça va suivre. Donc, voilà un peu ce qu'on peut vous dire à ce stade-ci. Maintenant, il y a quand même un aspect, mais je voudrais vous corriger, enfin, je ne voudrais pas vous corriger, mais je voudrais qu'on se mette comme d'accord un peu sur ça. La Constitution a déterminé le nombre de ministres. OK. Et vous allez voir que dans le gouvernement qui avait été présenté, c'est qu'on a 10 ministres. Ça n'a pas échappé aux règles constitutionnelles. Avec 10 commissaires, je n'aurais qu'il bénéficie des mêmes avantages que le ministre de la Constitution. J'aurais bien voulu, vous, en tant que journaliste, que vous puissiez me dire à quel niveau on a fauté. À quel niveau on a fauté. Est-ce que c'est interdit par la Constitution d'avoir des commissaires généraux ? Non, c'est muet par rapport à ça. Donc, je crois qu'il y a un principe élémentaire en droit qui dit que tout ce qui n'est pas interdit par la loi expressment est permis. Pour ne pas monopoliser la parole, mais nous nous en souviendrons lors de l'époque de l'ex-gouverneur Atoumatoubo Anankoulouki, qui a également emboîté les pas dans cette allure-là de l'élimination des commissaires généraux, et qu'il a été rappelé par le ministre national de l'Intérieur, qu'il ne faut plus nommer des commissaires généraux. Il s'était limité à trois. Mais grand est notre étonnement de voir aujourd'hui le gouverneur Guimande en dépasser, aller au-delà, arriver jusqu'au niveau de sept commissaires généraux, qui d'ailleurs vous a aussi causé du tort. En termes de budget, vous étiez contraint de pouvoir entrer au niveau de l'Assemblée nationale pour que ces commissariats généraux soient pris en compte par le budget provincial. Non, ce n'est pas ce qui a mené à pouvoir mettre en place un budget rectificatif. On a pris le pouvoir en plein mandat. Et donc, je crois qu'il est de bonne loi que par rapport à certains paramètres, qu'on puisse accéder à un budget rectificatif. Donc, ce n'est pas seulement le motif. Peut-être que vous avez été mal renseigné ou que peut-être que vous êtes de bonne foi. Mais je ne voudrais pas dire que vous soyez de mauvaise foi. Ça, je ne voudrais pas dire ça. Mais ce n'est pas le fait d'avoir des commissaires généraux qui a amené à ce qu'on ait ce budget rectificatif. Ce sont d'autres besoins internes qui font que ça, c'est même à tout niveau puisque c'est permis quand même par la loi de finances. Donc, chaque fois qu'il y a un budget rectificatif, ce n'est pas parce qu'il y a des commissaires généraux. Non, ce sont des indicatifs extérieurs qui puissent permettre justement à pouvoir actionner cette manœuvre légale. Oui, donc c'est ça. Maintenant, ceux qui vous disent que ce n'est pas constitutionnel qui revoient quand même la chose. Ce n'est pas du tout correct ce qu'ils disent là. Mais je ne voudrais pas que vous puissiez tomber dans ces jeux-là. Voilà. Monsieur le directeur des cabinets adjoints, je vous ai vu très à l'aise parlant du stade Lumumba qui devient pour les matadiens qui ressemble à une blague désormais parce qu'à chaque fois qu'arrive un nouveau gouverneur rebondi, la blague stade ce fois-ci et la paix. Et je vous ai vu sûr, très rassuré par rapport à ces dossiers considérant que dans un planning que personne ne connaît jusqu'à ce jour parce que vous avez laissé entendre que jusqu'à ce jour, le planning s'est fait attendre. Dix jours après sa visite, disait-il le gouverneur, parce que la dernière visite qu'il a effectuée sur place, disait-il, dix jours après, il ferait un point de presse pour fixer l'opinion sur les délais réels de la fin des travaux dans ce stade. Et plus d'un mois après, pratiquement, on considère que le point de presse ne s'est jamais ténu. Et vous-même qui êtes son directeur de cabinet adjoint, considérez que vous attendez encore le planning jusqu'à ce jour. Sommes-nous encore dans cette posture-là de blague comme le pensent certains matadiens où vous pensez que vous allez fixer les matadiens sur le temps qu'il reste à attendre ces stades ? Daniel, je suis fort haise de pouvoir parler avec vous. Je sais que vous êtes des chevronnés de la presse. Je sais aussi que vous n'êtes pas de moindre. Je sais que vous avez de l'expérience qu'il faut. J'aurais voulu que vous puissiez préciser aux téléspectateurs que la construction du stade logiquement est l'apanage du budget d'investissement, lequel budget d'investissement est pris en charge par le gouvernement central. Vous le savez, vous aurez pu le dire. Donc, le docteur Guimane, devenu gouverneur, pouvait ne pas se concentrer à cela. Pourquoi le fait-il ? Pour ne pas se concentrer à cela, il ne serait pas blamable. Par contre, aujourd'hui, il s'y intéresse, il faut plutôt l'applaudir. Non, les plaisent, les moyens ont été débloqués pour terminer le stade. Vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Entre-temps, le planning pour la fin des travaux, c'est le planning qui doit être présenté par les entrepreneurs et je crois que d'ici là, ils vont dévoiler le planning parce que tous les moyens ont été débloqués. Ils doivent dévoiler le planning, lequel planning sera mis à votre disposition. Mais considérez-vous comme sérieux, monsieur le dirkaba, que Sodima Semango, à qui vous avez donné tous les moyens pour terminer le stade, ne soit pas à mesure jusqu'à ce jour de vous donner ce planning ? Ils doivent le présenter. C'est à eux de prouver justement qu'ils sont sérieux ou pas. C'est à eux de démontrer qu'ils sont sérieux ou pas. Mais sinon, pour celui qui a débloqué les moyens, pour lesquels il aurait dû ne pas s'engager, mais pour l'intérêt justement de la population de Matadi, qu'il est venu servir. Pour l'intérêt de la population, il a débloqué ces moyens-là. Je crois qu'on aurait dû l'applaudir que le blâmer. Ça relève aujourd'hui, donc, devons-nous considérer de la volonté libre de Sodima Semango ? Non, il n'y a pas de volonté libre parce que les moyens alloués ne sont pas des moyens privés, ils sont des moyens étatiques. Donc, ils doivent, ils sont contraints justement de présenter ça. Contraints de présenter le plan. Voilà, merci beaucoup cher conseiller de m'accorder la parole. Ingénieur José Tédica, directeur du cabinet adjoint du gouverneur de province, chargé de questions politiques et administratives dans votre... Et puis conseiller du chef de l'État. Voilà, et conseiller du chef de l'État, porte-parole nationale adjoint de l'INC. Toutes ces casquettes-là. Tout ça, ça fait partie de mon parcours. Oui, c'est votre parcours, c'est vraiment costaud. Vous étiez très, très à l'aise et vous l'êtes jusqu'à présent lorsque vous parlez de ce bilan à mi-parcours du gouvernement provincial piloté par le gouverneur Guy Bandou Ndungedi. Plusieurs questions d'actualité comme déjà est le titulé de notre émission. Il y a notamment la sécurité qui fait couler encre et salive au sein de la province du Congo central avec notamment une évasion massive d'environ 200 détenus au niveau de la prison centrale de Kamolaï. Quelles sont les dispositions sécuritaires que le gouvernement Guy Bandou a prise pour éviter cette hémorragie et au besoin essayer un peu de récupérer ceux qui ont quitté cet enclos puisque ça vient en quelque sorte défavoriser les climats sécuritaires depuis que cette évasion a lié plusieurs actes criminels se commettent un peu partout Matadi, Boma, Mwanda, Kipese, Bazangougou nous sommes informés sur ça. Quelles sont les dispositions que le gouvernement Guy Bandou a prises par rapport à ça ? Bon, déjà vous savez que les matières sécuritaires sont des matières sensibles qu'on ne met pas sur la place publique nécessairement. Donc il y a des dispositions qui sont prises mais tout ne va pas être dévoilé. C'est vrai qu'on doit déplorer les évasions qui se sont produites mais des mesures qui sont prises justement pour que cela ne revienne plus. On ne va pas les dévoiler mais déjà aussi je crois que sur le plan de la sécurité avec la police on a dû réhabiliter les charrois pour permettre justement à ce qu'ils soient tout à fait opérationnels. ça ce sont des mesures qui sont prises mais sinon d'autres aspects opérationnels ça ne serait pas sur le plateau de la télévision qu'on regarde la sensibilité de la chose. Mais je crois que sur le plan de la sécurité il faut quand même qu'on puisse rassurer la population pour dire qu'il y a des mesures qui sont prises. Mais quand je suis en train de faire quand je suis en train de dévoiler certaines réalisations notamment sur la nation numéro 1 il y a des dispositions qui sont prises sur le plan sécuritaire sur le plan même de la conduite je crois que vous allez observer que tous les véhicules toutes les caracas qu'il y a sur la nation numéro 1 et on est en train de les évacuer pour devoir les placer dans un endroit bien déterminé avec certaines mesures qui vont être prises. Mais un aspect quand même sur lequel je voudrais revenir sur le plan de l'éducation il y a une bourse d'études qui avait été octroyée je pensais que vous alliez y revenir parce que c'est ça justement des choses qui sont sensibles. On allait y arriver quand même. Ah vous alliez y arriver donc j'attends quand vous allez arriver. Bon comme vous êtes déjà là. Ah bon voilà. Il y a une bourse qui avait été octroyée de bourse on a octroyé 20 bourses auprès des personnes les plus méritantes venant de toutes les couches sociales. Donc un ça permet une certaine égalité. Mais quand on voit aussi les domaines qui ont été choisis la polytechnique gaz et pétrole géologie géologie agronomie donc là la démarcation qu'on peut dégager c'est sur le plan de la vision parce que notre province c'est une province qui renferme quand même des potentialités en termes de mille mais si aujourd'hui on n'a pas des gens qui vont vers qui axent leurs outils vers la géologie on se plaindra encore oser faire passer des gens à la télévision pour dire voilà nos emplois ici sont pris par d'autres personnes mais si vous n'avez pas l'expertise qu'il faut c'est d'autres personnes qui vont venir travailler et là on va s'en plaindre. Donc de la part du maître de l'action qui est le gouverneur il y a une certaine vision qui se démarque c'est une vision à long terme une vision futuriste une vision du futur il faut qu'on ait des géologues pour venir travailler il faut qu'on ait des polytechniciens des Bakongo parce que nous avons des potentialités énergétiques il faut qu'on ait beaucoup plus d'agronomes parce que nous avons des potentialités agricoles notre province est à vocation agro-pastoral mais il y a des potentialités minières et énergétiques donc il faut pousser les gens à aborder ce genre d'études pas nécessairement ce qu'on a déjà fait mais ce genre d'études de manière à ce que puissent être les personnes qui puissent être utilisées pour exploiter les différentes potentialités que nous avons il y a notamment pêche et lavage vous savez que nous avons des potentialités aussi il y a le fleuve il y a la mer donc tout ça c'est pour que vous puissiez comprendre dans la conception de l'homme ce qu'il veut du Congo central de 2030 2000 2040 donc voilà un peu ça aussi c'est des aspects sur lesquels il faut insister qui dégage la démarcation qu'il peut se faire par rapport à à d'autres prédécesseurs ou par rapport à au prochain successeur merci beaucoup ingénieur José Ntédika je profite encore de cette parole m'accordée par notre chère consoeur le gouverneur de province docteur Guiband Ndunguidi avant son investisseur a même déclaré à la place Mosée Kabila devant la population devant ceux qui sont venus l'accueillir et le saluer lors de sa tournée ou sa caravane baptisée de la cohésion provinciale que la population du Congo central sera informée de tout ce que le gouvernement fera et de la gestion des ressources de la province du Congo central de ce qui sera mobilisé et de ces dépenses-là pourriez-vous nous dire en tant que directeur de cabinet adjoint combien le charroi automobile du gouverneur des provinces et l'allocation de sa résidence fait dépenser à la province et en dehors de cela puisqu'elle a promis la redévabilité à la population du Congo central qui a mandaté ses élites qui l'ont élite à son tour jusque-là depuis qu'elle est au pouvoir la 2G est cassée on n'a pas encore senti cet esprit de la redévabilité qu'admettons le mois de novembre le mois d'octobre le mois de septembre votre régime financière a mobilisé autant bon je crois que d'abord il ne se soustrait pas de l'exercice de la redévabilité et donc à tout moment que les élus du peuple qui sont de manière traditionnelle l'organe qui puisse justement interférer dans ce système-là aura besoin de certaines informations et bien l'aura sans problème maintenant combien ça coûte son logement et tout ça je retiens simplement qu'au fait il est pris en charge par l'Etat en tant que gouverneur il a droit d'être logé il a droit d'être véhiculé maintenant combien ça coûte ce sont les détails qui sur lesquels nous avons posé cette question puisque l'Etat a prévu une résidence officielle pour le gouverneur qu'il n'occupe pas jusqu'à ce jour nous ne savons pas pourquoi l'Etat a également prévu une Jeep officielle pour le gouverneur et d'ailleurs ses prédécesaires l'ont utilisé et cette Jeep continue à rouler en bonne et d'iforme jusqu'à aujourd'hui nous ne savons pas les raisons qui ont fait qu'il puisse choisir une autre Jeep je pensais que cette Jeep ne roule pas et que ça serait celui à la maison mais la Jeep continue à rouler elle roule avec du carburant elle roule normalement quel est le problème je pensais qu'elle ne roulait pas et qu'on l'aurait dissimulée et cette Jeep la roule ça roule mais utilisée par une autre personne je n'ai pas appris ça je sais qu'elle roule Monsieur le dirkabar le chef de l'Etat tient aux élections en 2023 et si on peut voir le timing qui reste à votre gouvernement on peut estimer à une année et au regard du temps qui est déjà passé les observateurs avertis se disent qu'ils ont que la population a tellement cru au gouverneur Guy Bandou par rapport au programme d'action qu'il a présenté et jusqu'à ce jour quatre mois passés c'est comme si le gouvernement provincial ne touche pas encore le fond du problème de la population et il y a déjà des murmures il y en a qui disent que ce n'était pas de la démagogie il est venu nous dire des belles paroles pour nous flatter il a flatté les députés et voilà que en lui don le pouvoir la population ne se retrouve pas oui déjà il faut se mettre d'accord sur le fond du problème quel est le fond du problème la province a des sérieux problèmes par rapport à la sécurité il y a eu évasion les collègues ont posé la question tout à l'heure il y a le problème d'énergie il y a le problème d'eau l'électricité et le social et tant d'autres les routes de dessert des agricoles c'est comme si rien n'est encore fait mes chers amis les routes de dessert des agricoles c'est comme si rien n'est encore fait nous nous informons ne vous en faites pas nous sommes derrière chaque ministre pour suivre ce qui est en train d'être fait est-ce que je vais un peu paraphraser certains confrères qui disent est-ce qu'on doit attendre encore ou bien c'est vraiment l'homme qu'il fallait c'était l'homme de la situation pour la province oui j'espère que je ne suis pas en face de l'opposition pas du tout nous présentons juste les préoccupations de la population parce que l'opposition ne reconnaît jamais moi j'ai fait l'opposition je sais un peu comment ça se passe l'opposition ne reconnaît jamais même ce qui est fait quand vous dites le fond du problème je prends un secteur la prime de la gratuité l'accompagnement la prime de la gratuité de l'enseignement à travers tout le pays je crois que nous sommes la première province à pouvoir faire cela et ça ne fait pas partie du fond du problème les secteurs de l'éducation ça ne fait pas partie du fond du fond du problème mais si avec des moyens aussi précaires qui sont les nôtres mais la volonté est là ça fait partie du fond du problème je vous ai dit le problème d'évasion on sait entre temps les domaines d'ordre opérationnel ne peuvent pas être dévoilés c'est sûr on pouvait même faire vous m'interrompez vous m'interrompez alors permettez-moi d'ouvrir une parenthèse on pouvait même faire le vox pop prendre les différentes réactions de la population et vous présenter pendant l'émission pour vous faire voir c'est pour ça que je dis directement la réaction de la population je suis fort aise parce que je suis devant les journalistes qui peuvent relayer voilà mais entre temps donc nous relayons on n'est pas des opposants on vous demande de relayer parce que vous amenez le discours de l'opposition un discours d'opposition alors que vous savez alors que vous savez les réalisations qu'il y a il faudrait qu'on s'entend sur ce point là en tout cas ne nous confondez pas aux opposants nous ne faisons que vous apporter mais ne vous en faites pas moi je suis en les préoccupations de la population même si vous même si vous étiez de l'opposition comme mon frère je serai à l'aise ne vous en faites pas non pas du tout là nous sommes tous des journalistes en tout cas on n'a pas d'autres casquettes maintenant on a que des casquettes des journalistes maintenant c'est pour ça que je vous donne des éléments pour que vous puissiez relayer on a réhabilité le marché sud est-ce que ce n'est pas toucher le fond de problème parce qu'en limite in fine dès qu'on va mettre on va terminer cela tous ceux qui sont sur la rue et tout ça on va devoir les drainer vers le marché sud et donc du coup ça va réjaillir par exemple sur des embouteillages donc il y a toujours un certain nombre de problèmes ce qui concerne le fond du problème parce que c'est là on doit se mettre d'accord sur le fond du problème donc on est en train de s'y mettre maintenant j'ai cru entendre un peu là et tout ça je crois le gouverneur n'a pas à passer tout son temps pour dire voilà ce que j'ai fait pour la population c'est comme un père qui achète du pain pour sa population qui fait étudier ses enfants il n'a pas allé à tout moment dire voilà j'ai acheté du pain je fais ceci parce que c'est son rôle donc il est dans son rôle de pouvoir de pouvoir octroyer les moyens pour le stade de pouvoir réhabiliter le marché sud de pouvoir inaugurer par exemple la montagne de Cabral hier pas plus tard qu'hier il y a le programme Matadi Munkete ça veut dire qu'il touche l'environnement sur lequel il s'est lancé donc il n'a pas nécessairement à faire tout ce genre de bruit autour de ce qu'il réalise non parce qu'il estime c'est toute cette démarcation là parce qu'il estime qu'il le fait pour le et c'est pour ça qu'il a été élu c'est comme un père il n'a pas acclamé à tout moment qu'il achète du pain pour ses enfants donc c'est aussi une autre façon de gérer la chose publique ce ne serait pas le monsieur qui viendra dire voilà j'ai fait un don d'une rue j'ai fait un don de ceci non un ministre un gouverneur un président n'a pas de don à employer il travaille pour sa population et c'est ce qu'il est en train de faire voilà merci encore conseiller pour la parole monsieur le directeur du cabinet adjoint vous vous souviendrez avec moi parce que vous avez également bâti campagne du gouverneur vous vous souviendrez avec moi que lors de la tournée que le confrère Roger Missam a soulevé ici la tournée de cohésion provinciale comme vous l'aimez bien l'appeler le gouverneur de province et jusque là j'en ai encore damier Zanal a promis aux jeunes du Congo central de l'emploi dans des entreprises publiques il a déclaré ouvertement aujourd'hui 100 jours après pouvez-vous nous dire combien des jeunes ont décroché de l'emploi dans des entreprises publiques ne pas s'accrocher à ce que le ministre Liyao venait de faire ici au Congo central mais par les propres efforts du gouvernement provincial pouvez-vous nous dire messieurs le délateur que la réhabilitation de ces marchés s'avère une priorité du fait que vous êtes vous aimez bien appelé ou sinon vous êtes bien appelé par la population matadienne sous sa boile c'est-à-dire vous maîtrisez très bien la ville de Matadi et que le marché sud peut fréquenter par rapport à celui d'un voie doux Mekondo Damar mais ces trois marchés souffrent ou sinon deviennent un véritable casse-tête pendant cette saison fluviaise pour la population matadienne les gouvernants ne devraient pas débiter par là vous avez également parlé de Boukete pour conclure de ce programme que vous avez lancé Boukete mais on se souviendra que la mairie de la ville portuaire de Matadi a emboîté les pas dans ce sens-là assaini la ville portuaire de Matadi qui hélas a prouvé suffisamment ses limites qu'est-ce que vous avez mis sur pied comme stratégie adéquate pour que demain dans un délai bref que nous puissions voir la ville de Matadi être assainie dans tous ses recoins merci merci beaucoup bon déjà je constate que vous avez posé je crois 4, 5, 6 questions donc je vois vous allez vous allez comprendre qu'il y a certaines questions auxquelles je vais rappeler je vais rappeler ne vous en faites pas je suis à l'aise mais s'il arrive que je n'aborde pas une question donc comprenez que je vais commencer par une chose était-il prioritaire de commencer par le marché du sud aussi qui fixe les priorités est-ce les journalistes est-ce la population est-ce l'opposant que vous êtes non je ne suis pas opposant alors maintenant c'est tout c'est tout sur lequel on doit se mettre d'accord c'est le gouvernement qui fixe les priorités au regard des éléments à sa disposition qui peuvent nous échapper tous le maître de l'action c'est le gouverneur c'est lui le chef du gouvernement donc c'est lui au regard d'un certain nombre de membres qui sont à sa disposition qui peut nous permettre à la disposition des gens qui fixent que la priorité c'est le marché sur par exemple doit-on le blâmer parce qu'il a construit le marché ça veut dire parce que s'il avait commencé par dama compte tenu de la mauvaise foi que je peux lire dans vous vous allez dire vous allez vous commencez à nous attribuer des choses non mais attendez des qualifications non il n'y a pas il n'y a pas des qualifications il n'y a pas des qualifications monsieur le durkaba sentez-vous à l'aise voilà justement les questions sont nôtres et les réponses sont vos ah donc moi aussi permettez-moi de répondre de la méthode que je voudrais de la méthode que je voudrais donc donc s'il avait commencé par damar on allait dire pourquoi ne pas aller faire sud l'économie explication simple c'est la répartition des ressources rares pour des besoins divers les besoins sont toujours divers multiples les ressources sont rares vous comprenez les ressources sont rares qui estiment que maintenant ils commencent par damar par sud demain il va aller après tout ça mais là aussi c'est un procès comme on a commencé par le marché damar avec les moyens qui sont disponibles et qui pourront être disponibles demain peut-être qu'on va voir d'autres personnes et les éléments que vous mettez à notre disposition ce sont les inputs qui peuvent se permettre justement de pouvoir donc vous avez posé plusieurs questions donc voilà un peu si je peux globaliser sur Mata de Moukete je vous rappelle je l'ai suivi oui vous avez Mata de Moukete Mata de Moukete a démontré a démontré ses faiblesses bon attendez je voudrais être un peu mais assez souvent nous prenons des produits contre la malaria et c'est parce que tel produit ne vous a pas ne vous a pas guéri que demain vous ne pouvez plus utiliser notre produit non donc il y a des mesures qui sont faites en corrigeant ce qui n'a pas été bien fait de manière à ce que nous puissions mieux faire mais entre temps on veut déjà vous mettre à l'aise c'est que ce qu'il fait c'est une oeuvre humaine et que peut-être en mis par cours on pourra observer certaines faiblesses vous vous excusez déjà c'est des excuses il n'y a aucune excuse parce que nous estimons je crois que ce n'est pas nous qui avons dit que l'oeuvre humaine est perfectible ce n'est pas nous qui le disons et vous le savez mieux que nous à moins que vous ne vous ayez pas la perfection est un idéal c'est un idéal donc maintenant là Bouquet est fait ou est engagé en tenant compte de de certaines imperfections qui ont été faites de manière à ce qu'on puisse évaluer mais entre temps nous nous mettons à votre disposition pour différentes observations qui peuvent être faites pour qu'on puisse mieux faire sans nos côtés des intentions non 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 ne vous en faites pas moi je suis moi je suis l'ami des journalistes monsieur ah oui voilà on veillera sur ça et il veillera sur ça de manière à ce que dans les entreprises on puisse tenir compte des engagements locaux et ça c'est important il y verra mais non vous savez mon frère Rosé mais les entreprises les différents engagements ils dépendent de Kinshasa donc quelles sont dites nous quelles sont les entreprises qui ont engagé assez au moment si précis et qui a échappé à ces gens qui a échappé aux directives qui ont été émises pendant la campagne maintenant vous savez qu'on n'engage pas vous dites c'est Kinshasa et pourquoi l'avoir promis c'est de la démagogie consciente il n'y a pas de démagogie parce que les mesures d'engagement les mesures d'engagement sont prises au niveau national mesures d'engagement ne les savait-il pas les gouverneurs promettant au matadien non non attendez les engagements à travers toute la république ont été suspendus et vous le savez ça a été une mesure du chef de l'état à travers son directeur des cabinets vous comprenez dès qu'on lève les mesures au niveau des entreprises des entreprises publiques qu'on engage finalement on veillera à ça donc il ne s'est pas encore des partis de ça mais c'est pas faux monsieur le dirkaban lorsque tous les congolais savent aujourd'hui que les emplois dépendent des engagements politiques ce sont les militants des partis politiques qui trouvent de l'emploi parce que ça fait partie des répartitions de ce qu'on appelle habituellement la distribution des gâteaux au niveau national les gens aujourd'hui trouvent de l'emploi de cette façon là vous voulez donner de l'espoir à ce jeune matadien qui a fini ses études et qui pense qu'il peut amener ça à l'aide des mois d'emploi dans une entreprise d'état pour se faire engager vous pensez on continue à donner de l'espoir parce que je pensais que vous alliez me dire on a engagé dans telle entreprise et ce que le docteur a dit n'a pas été observé le docteur est devenu gouverneur n'a pas été observé je vous remercie beaucoup nous allons nous allons très rapidement je sais que nous sommes nous sommes poussés par l'étang nous avons trois petites questions à vous poser nous estimons que vous allez y répondre sans sans nous nous opposer des accusations d'opposants j'espère vous mettre à l'aise parce que nous ne faisons que notre travail je suis à l'aise nous ne faisons que notre travail des journalistes messieurs les dirkaba je voudrais revenir sur une question déjà posée j'espère trouver cette fois-ci une autre réponse les véhicules la résidence du gouverneur et nous allons ajouter un service de gardiennage une nouveauté dans les circuits du gouverneur il y a une résidence il y a un charroi automobile les commissaires vous dites que ce n'est pas interdit par par la la constitution est-ce une façon pour vous de faire de la cohésion provinciale parce que vous avez parlé des différentes rencontres que vous avez eues un gouvernement pléthorique avec 10 commissaires beaucoup de nominations à gauche et à droite et c'est cela que vous appelez cohésion provinciale parce qu'il faut donner les véhicules officiels du gouverneur à un collaborateur c'est ce qui se raconte il faut laisser la résidence officielle du gouverneur occupée par je ne sais est-ce que c'est vide est-ce qu'il s'est occupé c'est la question que de nombreuses personnes se posent il faut mettre en service des gardes d'âge nombre de ceux qui s'interrogent qu'est-ce que ce service fait dans une institution au siège d'une institution gardée par la police républicaine et tout ça c'est ce que vous appelez cohésion provinciale il y a eu un problème j'espère que vous n'allez pas oublier trois petites questions il y a eu un problème en Banzangongo jusqu'aujourd'hui à l'opération du Congo central attend la version officielle du gouvernement provincial qu'est-ce qui s'est passé en Banzangongo et la petite troisième question Guy Bando a promis il a immédiatement après son élection il est allé il est allé au-delà de nos frontières à la recherche des investisseurs c'est ce qui a été dit où sont ces investisseurs jusqu'à ces jours monsieur les dirkaba je voudrais commencer par votre dernière question je crois qu'il y a il y a deux semaines ici parce que vous avez dit qu'il s'est déplacé effectivement il s'est déplacé il est allé en Inde il y a deux semaines ici il y a eu des opérateurs qui sont venus ils ont visité au niveau du gouvernement provincial il y a eu on a eu à débattre de l'installation dans les jours qui viennent le parc à Kikor à Louosi et puis à Somololo ici donc il va devoir engager tout le système de la production à la consommation chaîne de transformation et tout ça et donc il y a déjà des partenaires par rapport à ça et ils sont dans les on est déjà dans les pourparlers et ces opérateurs indiens sont arrivés il y a deux semaines ils sont allés jusqu'à à Louosi ici à Somololo donc dans les jours qui viennent ça va devoir être installé je ne sais pas si ma réponse peut vous mettre à l'aise mais on n'est pas là à faire trop de bruit à quatre mois ne nous demandez pas d'avoir des résultats de cinq ans de cinq ans après mandat moi je pensais que déjà ce qui est en train d'être fait peut être extrapolé et avoir des applaudissements de votre part mais non les autres aspects dont vous parlez sur les commissaires généraux non 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 chers amis en droit il dit ceci ce qui n'est pas expressement interdit est permis parce que si ce n'était pas permis on allait blâmer qu'à ce jour que je sache il n'est blâmé ni par ses chefs hiérarchiques ni par les acteurs politiques mais plutôt par certaines personnes de mauvaise voix mais auxquelles je ne voulais pas vous assimiler vous comprenez vous avez parlé de moyens tout à l'heure ça fait dépasser de l'argent la province monsieur le dirkama tout ça est-ce que c'est une façon pour vous de faire la cohésion provinciale maintenant je veux je veux le bref de dépense non mais attendez ça n'a pas empêché à ce qu'on puisse allouer les moyens pour terminer le stade ça n'a pas empêché à ce qu'on puisse allouer les moyens pour réhabiliter le marché ça n'a pas empêché à ce qu'on puisse appeler les investisseurs pour qu'on puisse réaliser les deux parcs à venir ça n'a pas empêché à ce qu'on puisse allouer les moyens pour curer la rivière de Calamon. Ça n'a pas empêché, ça n'a pas empêché, parce que, parce que, au lieu... Si faut-il dire, on est dans les pensées pour tous les travaux que vous citez. Non, on voit d'abord les travaux, on voit d'abord les travaux, on voit d'abord l'intention, parce que c'est important. Le président Vital Kammer disait autrefois, le rêve, c'est le carburant de grande réalisation. Donc, il faut d'abord rêver. Il faut d'abord rêver. Et, nous pouvons constater que dans les chefs du gouvernement, il y a ce rêve-là de faire autrement, de l'orienter autrement la province. Ce rêve-là est là. Donc, c'est le carburant de grande réalisation. Maintenant, le reste, on va entrer dans les détails. Mais moi, je n'entre pas dans les détails, mais comme j'ai toujours dit, c'est dans les détails que réside le diable. Ah, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais parlons plus de ce qu'il a fait. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, même s'ils le réalisent, on cherchera toujours la petite bête. Mais n'entrons pas dans ces détails-là, parce que c'est dans les détails que réside le diable. Donc, voilà un peu, parlons plus de réalisation qu'il faut applaudir. Mais jusque-là, vous n'avez pas le courage d'applaudir. Parce que si vous aviez le courage d'applaudir, je vous verrais applaudir. Les commissaires qui travaillent jusqu'à ce jour sous les manghiers. Aucun ministre ne travaille sous les manghiers. Non, mais quand le ministre n'a pas de bureau, on ne s'entend qu'il est sous les manghiers. Non, non, ils ont des lieux, ils ne sont pas ambulatoires. Ambulatoires, je ne peux pas. Bon, alors maintenant, des cas concrets, quel est ce ministre qui est ambulatoire ? Lequel ? On ne peut pas y citer les noms. Ah non, sinon. Mais lequel ? Du moins, vous avez reconnu ici, dans cette émission, que cette commissaire jusqu'à ce qu'il reste ambulatoire. Sans bureau. Ils ont des installations, parce qu'ils travaillent quand même. Dans leur maison. Sans bureau. Ils ont au moins des... Bon, maintenant vous entrez. Officiels ? Non officiels ? Non, non. Au moins, ils ont un cadre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un cadre dans lequel ils travaillent. Et ils réalisent pour l'intérêt de la province. Vous pouvez-vous nous donner l'adresse du commissaire général en charge des hydrocarbures ? Osez. D'abord, il n'y a pas un commissaire général en charge des hydrocarbures. Vous voyez ? Je crois qu'il est obligé. Non, attendez. 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 Osez. Osez. Je ne veux pas encore dire que vous avez des mauvais espoirs. Donc, déjà, là... Je pense que nous devons tourner la page. Non, ne tournons pas. Mais... Vous ne pouvez pas dire ça va. Non, mais attendez. Vous ne pouvez pas dire ça va ? Je suis par contre à l'aise. Mais les téléspecteurs qui vous suivent constatent que... Bon... Ils ont du mal à vous juger. Parce que là, déjà, je vous dis qu'il n'y a pas un commissaire général chargé des hydrocarbures. Et des hydrocarbures ? Et là, vous changez encore. Vous changez encore. Émergique. Vous changez encore. Oui. Voilà, voilà. Ingénieur José Ntédica. Le gouverneur a mis la charrie avant le bœuf. Non, il n'y a pas de charrie avant le bœuf. Il n'y a pas de charrie avant le bœuf. Les milices sont là. Ils sont installés. Et il faut améliorer peut-être les conditions. Mais les conditions sont là. Mais il faut améliorer les conditions. C'est pour ça que ce verbe existe dans le missionnaire. Merci beaucoup. Le verbe améliorer, ce n'est pas nous qui allons le mettre. Donc, on va améliorer les conditions. Alors, ingénieur José Ntédica, peut-être bientôt nous allons tourner la page rapidement. J'ai deux petites préoccupations. Peut-être qu'on a failli passer. Une seule, bon, rapidement, oui. Les gouverneurs de province continuent jusque-là à payer des dettes politiques. Création de deux nouvelles agences. L'une pour le développement numérique et l'autre pour le développement en milieu rural. Est-ce que c'était opportun ou une priorité en ce moment ? De deux, l'aspect du stade Lumumba, plusieurs personnes en parlaient. Il y a un autre angle qu'on n'a pas abordé. Puisque vous aviez dit que le budget d'investissement du gouvernement central prend en compte cette infrastructure sportive, pourquoi les gouverneurs veulent à tout prix réaliser cela ou soit financer cela alors qu'il y a d'autres priorités ? Est-ce qu'ils ne visent pas quelque chose derrière ces chantiers ? Je dis. Bon, je crois que c'est quand même capital de pouvoir répondre à ces deux questions-là. Donc, si j'oublie une, vous allez me rappeler. Oui, la création des agences, elle, c'est pour payer des dettes politiques. Non, il n'y a pas des... Ça relève d'une certaine vision qu'on a. Mais regardez les domaines sur lesquels on est en train de verser. Le domaine de la numérique. Et ça, ça dépend des aspects politiques ou ça dépend des aspects techniques. Je crois que nous sommes en train tous de muter vers la numérique. Et donc, ça nécessite un cadre approprié pour qu'on puisse réfléchir et se projeter vers l'avenir, de manière à ce que nous puissions être dans le diapason. Et donc, ça, ça ne relève pas des enjeux politiques, ça relève plus des enjeux techniques, mais en plus, ça relève de la vision qu'on a de la province, de la mettre à un certain diapason. Donc, voilà que ça, ça échappe quand même. Mais non, le stade. C'est plutôt le stade que je peux dire. Je peux dire que ça relève plus des enjeux politiques qu'autres. Maintenant, politique, dans sa définition noble, c'est de servir le peuple. Sanda, c'est dans sa définition, dans sa définition noble. Donc, le chef du gouvernement provincial pouvait bien s'en départir, il n'aurait pas été blâmé. Mais parce qu'il y a des préoccupations sur le terrain qui se disent, bon, écoutez, je veux me faire violence. En fait, il s'est fait violence pour pouvoir aborder ce genre d'aspect. Mais sinon, la construction du stade relève du budget d'investissement, lequel budget d'investissement est pris en charge par le pouvoir central. Mais il va devoir s'y mettre. Non, il va devoir s'y mettre ici et déjà mis. Mais c'est pour satisfaire aux besoins de la population. Pour laquelle ? Pour laquelle il a été élu. Il a été élu pour servir. Servir rien que servir. Voilà, nous allons passer aux préoccupations par rapport au pays. On va chuter avec les préoccupations par rapport à votre parti, l'Union pour la nation congolaise. Monsieur le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province. La RDC traverse un moment de guerre. Toutes les provinces sont sensibilisées. Toutes les institutions sont mobilisées. Est-ce qu'on peut savoir chez nous, au Congo central, quel est l'effort que la province apporte par rapport à la guerre que vit la RDC ? Déjà, hier, il y a eu le message du gouvernement, lu par le porte-parole du gouvernement. C'est dans l'accompagnement du message du chef de l'État. Et il réitère aussi, au nom du gouvernement, la mobilisation qu'il faut avoir par rapport à cela. Et la conscience qu'il faut prendre qu'au fait, on entre déjà dans une zone de turbulence. Il faut qu'on apprenne conscience. Et maintenant, d'autres aspects, c'est que je crois que d'ici là, un autre planning sur le plan factuel d'accompagnement qui pourrait être mis en place. Et comme vous êtes des journalistes, certainement qu'à travers vos différents canaux, on saura certaines dispositions qui doivent être prises par rapport à ça. Mais sinon, il faut qu'on prenne conscience. Et moi, je suis le premier à prendre conscience. Pour preuve, je suis en tenue sombre. Félicitations pour le patriote. Voilà, pour que vous puissiez comprendre que, en fait, nous sommes dans une période tout à fait trouble. Monsieur José Ntédica, le chef de l'État, lors de son adresse, où il a peint la situation sécuritaire à l'est de la RDC, nous avons suivi, selon ma compréhension, le chef de l'État a axé son discours sur trois points. Notamment là où il a échoué sur le plan diplomatique. Où il a appelé également, un autre point, il a appelé le jeune à se mobiliser. Et un autre point, c'est l'unité nationale. Est-ce que c'était une façon pour le chef de l'État de faire un mea culpa pour dire, j'ai échoué dans ma mission, celle de pacifier l'est du pays, comme il a si bien promis lors de sa campagne électorale. Parce que vous comprendrez que, malgré que le chef de l'État ait avoué qu'il a échoué diplomatiquement, mais au fin de son discours, aucune solution proposée. Bon, José, moi je ne veux pas vous suivre sur ce terrain-là. Je veux seulement signaler que nous sommes en période de trouble et qu'il y a certaines situations qui ne nécessitent pas de clivage. Aujourd'hui, nous devons être non-cluvants pour comprendre qu'il y a lieu de pouvoir se mettre tous ensemble pour que nous puissions combattre l'ennemi en face de nous. Ou à l'agricer en face de nous. C'est comme cela que, c'est cette orientation-là que je voudrais prendre. Je fuis votre orientation-là. Voilà. Monsieur José, vous l'avez fui, c'est bien bon. Le chef de l'État appelle à un élan de solidarité. Pour y parvenir, pensez-vous vraiment que ça doit se limiter au simple discours qu'il a prononcé ou il faille tout de même solliciter du chef de l'État d'autres efforts supplémentaires, peut-être plus diplomatiques au niveau local, au niveau national, pour pouvoir obtenir, parvenir à cet élan de solidarité de façon vraie ? Parce que le faire, dans un simple discours, vous ne pensez pas que ça ressemble à une certaine hypocrisie ? Considérant, vous avez parlé du clivage, mais ce clivage, il est là, il existe. Mais comment le tracender de façon réelle, sans demeurer dans une posture qui ressemble un peu à de l'hypocrisie, comme je viens de le dire ? Oui, vous allez dire hypocrisie et tout ça. Le clivage, il existe, je suis d'accord avec ça. Mais nous sommes devant une matière non-clivante. L'insécurité qui nous guette tous. C'est comme vous êtes dans un immeuble ou un immeuble qui est en train de brûler. Vous n'avez pas commencé à dire, moi je suis au premier étage et tout ça. L'autre, moi je suis, moi j'ai tel appartement qui valent mieux que l'autre, c'est de se dire comment éteindre le feu. Le reste, quand le feu va s'éteindre, bon, chacun va se dire, moi j'ai la plus belle femme, moi j'ai le plus bel appartement et tout ça. Mais maintenant, l'immeuble est en train de brûler. L'immeuble est en train de brûler. Et dans l'immeuble, il y a nos enfants, il y a des appartements, il y a des télévisions, il y a tout. Mettons-nous d'abord ensemble pour éteindre le feu. Et puis après, on va voir qui est plus beau, qui est plus grand, qui est plus fort, qui est plus riche, qui est... C'est ça. Voilà. Ingénieur José Tédica, une autre question par rapport à cette thématique, puisque là, nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République. Le chef de l'État, dans son adresse à la Nation, le jeudi 3 novembre 2020, a appelé la jeunesse à constituer des groupes de vigilance, mais aussi à s'enrôler dans l'armée. Nous l'avions vu dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest où des groupes d'autodéfense ou encore de vigilance se sont finalement transformés en rébellion. Vous n'avez pas... soit vous ne pensez pas à une telle hypothèse en tant que partenaire de l'IDPS, puisque vous êtes dans l'Union Sacrée, certainement, vous avez été consultés avant que ce discours ne soit prononcé, bien qu'il a également ses prérogatives, lui, en tant que chef de l'État. Et en dehors de ça, cet appel à l'adhésion ou à l'enrôlement dans l'armée de jeunes, les conditions de nos militaires ne sont pas encore améliorées, notre armée n'est pas encore suffisamment équipée. qu'est-ce que vous pensez à ce niveau pour rélever les défis ? Non, déjà, ce que je pense, ce n'est pas de ressasser à la presse, par exemple, que notre armée n'est pas équipée, notre armée, c'est-ci, présenter les faiblesses de l'armée à la presse, déjà, parce que ça relève de la stratégie, ça relève de l'opérationnalité. Et donc, je pense qu'au moment actuel, il y a lieu de pouvoir, et là aussi, au niveau des journalistes, c'est toute cette vigilance-là, c'est toute cette prise de conscience qu'il faut avoir. Je crois que même le journaliste, il doit réorienter son discours pour permettre de mobiliser les gens davantage. Parce que si on n'a pas un langage de mobilisation, justement, on va connaître, c'est qu'on est tenté de connaître, où des militaires vont au front, ils détalent, et tout ça. Donc, déjà, en tant que responsable, en tant que responsable, il y a une certaine manière d'aborder certains sujets liés à cela, au regard de la délicatesse de ça. Et moi, je vous invite aussi, vous, en tant que personne, la presse, de pouvoir adopter un message qui ne puisse pas démobiliser davantage. Ce n'est pas un message de démobilisation, puisque nous sommes... On vous en rende compte, c'est ça ? Non, puisque nous sommes en temps de guerre, il ne s'agit pas d'un message de démobilisation, mais je vais poser la question pour savoir comment équiper davantage. Puisque nous sommes équipés, nous avons un équipement, nous avons notre arsenal, mais peut-être aller au-delà de ce que nous avons. le commandant suprême de l'armée ou des forces armées, il sait comment le faire. C'est des matières délicates, mon ami. Et qu'on n'aborde pas surtout de n'importe quelle manière en ce moment-ci. Parce que... Bon, il y a des... Voilà. Donc, on n'aborde pas d'une certaine manière. Voilà. Voilà, nous cheminons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous le directeur des cabinets adjoints du gouverneur de province, son excellence, Guy Bandou Ndougidi. Il s'agit de M. José Tédiga, qui n'est plus une personne à présenter dans notre presse dans la province. Maintenant, là, on va parler de votre parti, l'UNC, l'Union pour la Nation Congolais. Dites-nous la vérité. Rien que la vérité. Nous avons appris que le président national, M. Vital Kamere, ferait du chantage au chef de l'État. Primature, pour le moment, c'est la primature ou rien, ou alors, il sera question d'appliquer l'accord des Nairobi que nous connaissons. Entre-temps, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, voudrait se représenter encore en 2023 pour un deuxième mandat. Ce que nous apprenons est vrai ou faux ? Qui ferait du chantage auprès du chef de l'État ? Donc, concrètement... Primature à tout prix. Donc, concrètement, il parlerait à deux. Si on lui accorde pas la primature, il va postuler. Concrètement, il parlerait à deux. Et comme je ne fais pas partie de leur discours, comment je peux... De leurs entretiens... Mais vous faites partie du secret ? Non, je ne le fais pas partie. Du roi. Comme vous aimez bien l'appeler, le faiseur du roi ? Oui, oui. Ou le faiseur des rois ? Oui, c'est un faiseur de roi. Moi, déjà, il a fait de moi roi. Je suis un petit roi dans mon village parce qu'il a fait de moi conseiller du chef de l'État. Cette histoire du chantage, vous ignorez ? Non, je ne fais pas partie de leurs entretiens. Et puis, pourquoi ils feraient le chantage ? Vital Kamer, il n'est pas un monsieur Mesca. C'est des discours des petits-enfants. Vital Kamer, il n'est pas un monsieur Mesca. C'est une grande personnalité. C'est un homme d'État. Donc, en plus, je crois que s'ils se parlent, s'ils se parlent à deux, il est indécent qu'une autre personne puisse rapporter un discours qu'il n'aurait pas entendu au moment où il s'est entendu parler. C'est indécent. Et je crois qu'au niveau de mes responsabilités, je suis déjà porte-parole du parti. C'est indécent que je puisse m'orienter vers ces comportements que je peux juger irresponsables. M. José Tédica, sur cette thématique, moi, je vous prends un casquette de porté-parole national adjoint du parti politique UNC. Et si et seulement si le président de la République est dans votre caucus des caches que vous avez formés lors des séances électorales précédentes, et que vous revenez justement sur cet accord que le président Vital Kamer devrait se présenter comme candidat président pour le compte du cache, est-ce qu'il aura encore du crédit devant la population congolaise du fait qu'il a été impliqué et condamné même pour détournement des données publiques avec le dossier sans jour dans son axe construction des maisons préfabriquées pour des militaires ? Je pensais que vous allez vous souvenir qu'il a été acquitté. Mais déjà que vous ne vous souvenez pas de cela, c'est un problème. Donc, vous savez que c'était un procès tout à fait politique et que sur le plan judiciaire, après finir l'enquête, on s'est rendu compte qu'il n'est pas dans cela et donc il a été acquitté. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir sur cela, on ne va plus ressasser le passé. Donc, il a été acquitté. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le portefeuille de l'UNC. Oui. Le journaliste est le mieux informé. Oui. Donc, en vous posant cette question, le confrère est bien informé de l'évolution de la situation de celui que vous aimez appeler le pacificateur jusqu'au bout, le président national de l'UNC. Donc, nous avons la maîtrise du moins à notre niveau de l'évolution de sa situation depuis qu'il a été arrêté et jusqu'à ce jour. Donc, c'est juste de ségager. La législation dit sur la personne de Vittel Kamer et bien qu'il soit acquitté. Aujourd'hui, si vous faites un vox pop, il y a toujours une couche de la population qui considère Vittel Kamer comme un détourneur bien qu'il soit acquitté. OK. C'est sur le plateau de télévision ici que je suis en train d'apprendre que le journaliste serait omniprésent, omnipotent et qu'il ne peut pas se tromper. Je vous dis que sur cette affaire, il a été acquitté. Maintenant, que vous puissiez me dire qu'il y a des gens qui croient que c'est un détourneur, moi, je les applaudis, mais qu'il respecte aussi que nous qui ne croyons pas qu'il est détourné, qu'on nous respecte aussi. Mais d'où ça vient cette histoire-là que quand quelqu'un pense autrement qu'il ne faut pas l'accepter. Il croit qu'il est détourné. OK. Ça, c'est leur problème. Parce que il y a aussi des cas où des personnes n'ayent pas l'autonomie de la réflexion qui transposent ce qu'on met dans leur tête. Mais moi, je ne suis pas de cela. S'il y croit, c'est bon. Bravo. Mais moi, je n'y crois pas. Et en plus, je crois que notre pari judiciaire a dû acquitter le président Vital Kamere. Et donc, aujourd'hui, c'est un homme libre qui peut se présenter à tous les échelons qu'il faut. Monsieur... Et en plus, comme vous, vous êtes journaliste. Mais je pensais que vous alliez dire aux téléspectateurs qu'il y a des containers des maisons préfabriquées qu'il y avait ici au port de Matadi. Ça, vous n'avez pas vu. Ah, si vous n'avez pas vu... Monsieur le dirkaba, c'est votre président national, c'est le président national de votre parti. Je comprends que vous soyez en train de vous déployer avec autant d'énergie pour parler de ces dossiers qui est partie d'une condamnation quand même au premier degré mais de l'acquittement comme vous l'avez dit au finish. C'est cela que nous retenons. Je crois que vous serez d'accord avec moi sur ce point. Nous allons... Vous m'empêchez de parler. Nous ne vous empêchons pas. J'accepte que vous voulez m'immoler sans que je n'ai la possibilité de mes défenseurs. Non, non, non. C'est vous qui venez de nous dire qu'il a été acquitté. Oui, c'est ça. Ce qui ne reste pas à une information pour nous, peut-être pour certains pour certains téléspectateurs, humblement. C'est cela, je pense. Et laissez-nous quand même nous poser, vous poser une autre question concernant votre cher parti de l'INC. Merci, monsieur José. Ma question sur l'INC me ramène chez nous au Congo central. Les gouverneurs de Provence, Guy Bandungu, dit, j'espère que, répondant à ma question, vous reviendrez sur le fait qu'il a dit mot sur le dossier Mbanzangon. C'est une question qu'il avait posée. Vous n'y avez pas répondu. J'espère que vous y reviendrez. Mais notre gouverneur, Guy Bandungu, dit, nous a été présenté comme membre de l'INC. Depuis quand est-ce qu'il a obtenu sa carte de l'INC ? Parce que le fait qu'il soit membre de l'INC a ressemblé à une nouveauté, à une information pour le né Congo qui ne l'avait jamais vue auparavant sous les couleurs de l'INC. Cette histoire nous ressemblait en fait, est-ce que c'est par la force du besoin de la cause que finalement, parce qu'il y en a même aujourd'hui qui semble le considérer comme plus proche de l'AFDC et de Bati que de l'INC. Est-il vraiment de l'INC ? Et depuis quand ? Je ne sais pas. Voilà. Un petit éclaircissement dans ce sens. Je suis le porte-parole national adjoint de l'INC. Donc je crois être une personne mieux placée pour présenter les faits. Je dis encore que le docteur Guy Bandungu devenu gouverneur est bel et bien membre de l'INC. Maintenant, c'est qu'il n'y croit pas. Depuis quand ? Ceux qui n'y croient pas. Ceux qui n'y croient pas. Je souhaiterais qu'ils viennent sur le plateau pour présenter une liste exhaustive des membres de l'INC. Est-ce qu'ils ont la liste exhaustive des membres de l'INC ? Non. Il y a une autre question importante. En compétenant ? Non, il est là depuis longtemps. Il y a depuis longtemps. Ce n'est pas le besoin de la cause. Ce n'est pas le besoin de la cause. Mais maintenant, quand même, autre chose, il faut savoir. Je voudrais qu'on se met d'accord. C'est vrai qu'au départ, il est porté par l'INC, mais qu'aujourd'hui, il est de l'Union sacrée. Et donc, chacun peut essayer de tirer la petite partie qui le concerne par rapport à l'Union sacrée. Donc, il ne fait l'ombre d'aucun doute. le docteur Guy Bande, il est bel et bien membre de l'Union pour la nation congolaise. Excusez, Rebecca, une minute pour cette question. Les étendues des terres, et aujourd'hui, il ne se pose des questions. Des grandes étendues des terres en vente dans les Congos centrales, ça répond à quel plan ? C'est quand même délicat. Et le silence de l'autorité provinciale fait poser des questions ? C'est vous qui croyez qu'il reste taiseux par rapport à la situation. Mais, je crois qu'on s'y emploie. Je ne veux pas dévoiler certains secrets si je vous disais que moi-même, personnellement, j'étais dans un monde aussi ça fait deux semaines. Donc, la semaine passée, oui, la semaine passée, toujours ces sujets-là. Donc, on est en train de suivre la situation. C'est vrai qu'elle est délicate. On est en train de suivre la situation. Mais ce qu'on peut dire à travers votre chaîne, c'est de pouvoir tranquilliser la population pour dire qu'on est en train d'essayer d'employer. Et même au niveau de l'Assemblée provinciale, je crois qu'il y a des mesures qui vont être prises en termes d'édits, en termes de recommandations, de manière à ce que on puisse mieux encadrer ce genre de choses pour que ça ne revienne plus demain. Donc, et puis en plus, je ne sais pas s'il y a des amis qui ont été lors de la rencontre interinstitutionnelle, on a aussi parlé de cela. mais pour Timanti, une question éminemment sécuritaire, on a vu se déployer sur terrain de communicateurs, je ne sais pas, bon, je ne sais pas, voilà, c'est à eux qu'on a donné le rôle de dire à la population ce qu'il y a en Timanti, quand bien même nous avons l'ANER, quand bien même l'armée a un service de renseignement, quand bien même l'État est correctement structuré pour dire à la population c'est qu'il y a un Timanti, contrairement à la rumeur qui s'était répandue et aujourd'hui, vous dites que vous vous y employez, c'est vrai, mais sans rien dire tout de même à la population, monsieur Lédir Kaba. Non, déjà à la base, à la base, c'est un conflit, c'est pas un conflit, à la base, ce n'est pas une vente des terres, c'est un conflit entre propriétaires des terres, jugement, et c'est dans l'exécution du jugement qu'il y a des rapages. Donc, au départ, il n'y a pas de vente des terres, c'est dans l'exécution du jugement qui a des rapages. Ceux qui remportent le jugement, ok, ils vont faire déguerpir les perdants, mais c'est dans l'application, justement, de ce jugement qui a des rapages. Maintenant, les autres aspects, c'est pour ça que je dis, c'est pris en charge par les institutions qui doivent le faire, la justice, il y a eu, ça a été traité même au niveau du gouvernement national, où le chef de l'État a institué une commission interministérielle qui est descendue ici avec l'intérieur, avec la justice, et dans la scène, justement, de l'exécution de la mesure qui a eu ces dérapages. Et donc, tout cela est pris en charge de manière à ce que demain, d'abord, un, ce qui ont été dans cette position inconfortable qui puisse être prise en charge par l'État de manière à ce que, parce que sur le coup, il y a 251 personnes sans abri qui nécessitent justement l'accompagnement de l'État. C'est ce qui est en train de être fait, mais on doit dégager aussi les responsabilités pour revenir un peu de la source jusqu'aux résultats que nous avons. Donc, c'est des choses comme ça qui parfois ne nécessitent pas d'esprit. Vous êtes des journalistes, vous venez toujours tirer le verre du nez, OK, mais c'est des situations ou des choses que nécessairement on ne met pas sur la place publique tellement que ça nécessite de la passion, de l'émotion. On va y mettre de la passion alors qu'il y a 251 personnes qui sont sans abri entre nous. C'est irresponsable. Ce serait irresponsable de notre part. Maintenant, il y a 251 personnes qui sont mises à l'abri, qui sont mises à l'abri, qui sont sans abri. Devrons-nous attendre qu'il y ait encore demain 100 ou 200 personnes pour le faire ? Non, on doit projeter de manière que ça n'arrête plus et donc ça, c'est de voir, il y a dans les systèmes, il y a la justice, il y a la sécurité, il y a tout ça et on est en train d'étudier. Voilà, ingénieur José Tédica, très rapidement pour finir, nous sommes presque à la fin comme la présentatrice principale nous signale. Mais à la fin, je souhaiterais que vous s'y applaudir pour le gouvernement, mais continuez. On ne peut pas applaudir. On ne peut pas applaudir. Nous ne sommes pas fanatiques. Nous restons journalistes. Là, je vous ai provoqué. Voilà, nous restons journalistes. Alors, nous sommes une année préélectorale puisque nous nous approchons petit à petit aux échéances électorales. Ça sera exactement en 2023, peut-être en décembre. Ingénieur José Tédica qui était déjà à un rang très élevé, soit au niveau de la présidence de la République, conseiller du chef de l'État, revient en province. C'est pour se préparer à la bataille électorale au commun. Non, déjà, il faudrait que je sois candidat. Qui a dit que je serai candidat ? Personne ne le sait. Non, je crois que tout cela va du plan des dieux. Et je vais vous surprendre. Il y a des témoins qui savent que ça n'avait pas été dans mes calculs de revenir ici en province. Il y a des gens qui le savent. Peut-être qu'ils vont me suivre. Mais, c'est le plan des dieux. Seul Dieu sait ce que l'avenir va nous donner. Mais ce n'est vraiment pas dans un calcul électoraliste ou électoral. Là, sa question a rejoint ma dernière préoccupation. Si les collègues peuvent permettre que nous puissions clôturer par ici compte tenu du temps. Ingénieur José, plusieurs observateurs avertis se sont dit comment quelqu'un peut-il abandonner l'ordonnance présidentielle pour s'accrocher à l'arrêté provincial d'un gouverneur de province. C'est une affaire de Dieu. En tout cas, je n'ai pas d'explication à donner. Malheureusement, il n'y a pas il n'y a plus beaucoup de temps. Mais je dois avouer que ça n'avait pas du tout été dans mes calculs de revenir en province. Ça n'a jamais été dans mes calculs. Alors, je me dis qu'est-ce que Dieu prévoit ? Je ne le sais pas et je me remets à lui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous les confrères. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous nous avez accordée à cette émission que nous avons intitulée « Questions d'actualité ». Et nous venons de l'échanger, de parler avec notre invité sur plusieurs questions d'actualité par rapport à la province du Congo central, par rapport à la RDC et à son parti, l'UNC. Nous vous disons merci beaucoup pour toute l'attention que vous nous avez accordée et le rendez-vous est fixé pour le prochain numéro. Merci et pêchez-vous. On commence par Rosé, le plus joué lent. Tu ne m'as pas eu. C'est ça.